En termes de prestations, on a une maison qui fait 140 m², 136 exactement. On a un double carport pour accueillir des voitures, on a un garage, plus en classique, on a ensuite cette grande pièce de vie, ici avec le loin cuisine, on a arrière-cuisine, on a aussi trois chambres, salle de bain, qui est aussi une douche, et un bloc. Sur ce côté-là, vous avez cette grande baie vitrée, cette baie vitrée-là, elle est orientée plein sud. Plein sud, c'est bien, sauf qu'évidemment, vous allez me dire, oui, mais quand il fait très chaud, eh bien, ça a été fait, pardon, ça a été protégé par une casquette, on va appeler ça en plus, qui va nous permettre de ne pas avoir le soleil les jours d'été plein pont, on va avoir vraiment quelque chose qui va modérer un petit peu cet effet-là, et au-delà de ça, ce sont des baies vitrées qui permettent d'ouvrir en très grand, et d'oublier l'intérieur de l'extérieur, c'est-à-dire on va faire l'aller et le retour hyper facilement entre les deux. C'est une sorte, le salon deviendrait une sorte de véranda géante, où la terrasse accueillirait un salon. Voilà, on a le dehors et le dehors assez facilement. Alors là, on est sur une construction dite RT 2012, qui est la suite des constructions qu'on appelait BBC. Donc là, on a une maison qui est complètement optimisée avec une grosse isolation pour faire les économies d'énergie. Donc là, en grosso modo, il faudrait voir avec les augmentations actuelles de l'électricité, mais on doit pouvoir s'en sortir avec 120-130 euros par mois pour chauffer et utiliser l'électricité sur l'ensemble de la maison. Puisque ici, on a la chance d'avoir une maison qui est encore sous garantie décennale, puisqu'elle a été livrée en début 2020. Les entreprises qui ont monté cette maison ne sont que des entreprises locales, donc on peut avoir tout à fait accès aux informations techniques complémentaires pour éviter de faire des bêtises avec effectivement ces toits plats ou terrasses. Après, il faut s'entendre. Est-ce que si on veut utiliser la possibilité de ce toit en purement terrasse, en d'agrément, il faudra quand même y mettre des garde-corps, des choses comme ça, et voir à l'usure, à ne pas animer les géotextiles qui permettent l'étanchéité, donc pas de bêtises dessus, on ne va pas monter une piscine ou faire... Voilà, voilà.